Bonjour, nous vous proposons une vidéo sur la gestion des voies aériennes d'un patient en isolement et récontact, comme c'est par exemple recommandé en ce moment au cours de la prise en charge d'un patient en détresse respiratoire aiguë, secondaire à une infection possible ou confirmée, au nouveau coronavirus SARS-CoV-2, maladie encore appelée COVID-19. Les propositions de prise en charge émises dans cette vidéo sont issues d'une concertation entre centres experts et de référence au début du mois de mars 2020. Elles ne correspondent pas à des recommandations officielles à proprement parler et pourront bien entendu faire l'objet de modification. Alors tout d'abord, la tenue à adopter au cours de la prise en charge d'un tel patient est bien évidemment importante. Nous portons une surblouse étanche, des gants de soins non stériles, un masque FFP2, des lunettes de protection et une charlotte. Concernant les procédures d'habillage et de déshabillage, nous vous recommandons de visionner la vidéo réalisée par l'équipe de réanimation de la PTC Alpétrière, disponible sur le site de la Société de réanimation de langue française. Vous pouvez également consulter celle publiée par l'équipe de réanimation de l'hôpital Bichat dans la revue Intensive Care Medicine dont la référence s'affiche actuellement à l'écran. Un mot d'environnement, la prise en charge doit avoir lieu au mieux dans une chambre en pression négative ou à défaut avec une ventilation suffisante. Chez un patient en isolement air et contact, la prise en charge symptomatique de la défaillance respiratoire poursuit le double objectif de délivrer les meilleurs soins possibles au patient tout en protégeant le personnel soignant du risque de contamination. Au cours de la prise en charge non invasive, il est ainsi préférable d'utiliser le débit d'oxygène minimal efficace afin de limiter la mise en suspension du virus. L'oxygénothérapie à haut débit nasal pourrait faire courir le risque d'une aérosolisation plus importante du virus. Pour les mêmes raisons, la ventilation non invasive doit être réservée à ces indications reconnues comme la décompensation de BPCO ou l'odème aigu du poumon cardiogénique. Rappelons que la pneumonie virale ne fait pas partie des indications reconnues de la VNI si elle n'est pas associée à une décompensation de pathologies chroniques respiratoires ou cardiaques. Alors si le patient nécessite le recours à la ventilation invasive, voici ce que nous vous proposons. Tout d'abord, il faut préparer l'intubation, c'est-à-dire préparer l'ensemble du matériel d'intubation avant d'entrer dans la chambre. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser une checklist. Pour humidifier les gaz, préférez le filtre échangeur de chaleur et d'humidité à l'humidificateur chauffant. Mettre aussi un filtre échangeur de chaleur et d'humidité sur le bavu. Équipez le ventilateur de filtres anti-infectieux au niveau des valves inspiratoires et expiratoires. Préparer un système clos à installer juste après l'intubation. Ensuite, il faut que l'équipe soit prête à l'intubation. Ainsi, l'intubation doit être réalisée par un praticien expérimenté. Afin de diminuer le nombre de personnels exposés, seuls les personnels indispensables à la procédure sont présents dans la chambre. Le rôle de chacun sont définis en amont. Pendant la procédure, les membres de l'équipe veillent à communiquer entre eux de la manière la plus claire possible et se surveillent mutuellement afin de détecter tout risque de contamination. Maintenant, concernant la préoxygénation. Si le patient est très hypoxémique, il peut être bénéfique de sécuriser la procédure au moyen d'une préoxygénation par ventilation non-invasive. Si vous décidez de faire ainsi, nous vous conseillons d'observer certaines précautions car la ventilation non-invasive expose à un risque plus élevé de contamination des soignants. A l'initiation de la VNI, il faut respecter un certain ordre. D'abord appliquer le masque, puis démarrer la ventilation. L'étanchéité de l'interface est assurée par un membre du personnel, par exemple celui qui va intuber, qui maintient le masque correctement positionné avec ses mains. Le ventilateur est réglé de la manière suivante. La FiO2 est à 100%. Les pressions d'insufflation sont modérées afin d'éviter le risque de fuite. Par exemple, une pep à 5 cm d'eau et une pression d'aide inspiratoire à 10 cm d'eau. Il est inutile d'enclencher le mode VNI. Rappelons que 3 à 5 minutes de préoxygénation sont suffisantes. Peux-tu induire le patient, s'il te plaît ? Une fois l'induction réalisée, il faut à nouveau respecter un certain ordre. D'abord arrêter la ventilation, puis retirer le masque. Peux-tu arrêter la ventilation, s'il te plaît ? Après l'induction, il faut éviter de ventiler au bas-vu, sauf bien entendu si le patient désature au cours d'une intubation difficile. Pour l'intubation, il est intéressant d'utiliser un vidéolaryngoscope au mieux jetable afin de ne pas trop rapprocher son visage des voies aériennes du patient. Ce type de matériel doit cependant être utilisé par des opérateurs correctement formés à son usage. Une fois l'intubation réalisée, il faut encore une fois faire attention à l'ordre dans lequel on fait les choses. D'abord gonfler le ballonnet, puis connecter le circuit du ventilateur. Et seulement après, démarrer la ventilation. Après l'intubation, nous vous proposons les règles suivantes. Si possible, mettre un système de régulation de pression du ballonnet afin d'éviter les fuites. Éviter toute déconnexion du circuit du ventilateur. Si une déconnexion est inévitable, il faut d'abord arrêter la ventilation, ensuite déconnecter le ventilateur, puis rétablir la connexion avant de redémarrer la ventilation. Peux-tu mettre le ventilateur en pause, s'il te plaît ? Peux-tu redémarrer la ventilation ? Si le patient est très hypoxémique, il peut être commode de réaliser une pause télé-expiratoire pour arrêter temporairement la ventilation. Peux-tu réaliser une pause télé-expiratoire de 15 secondes, s'il te plaît ? Nous allons en profiter pour installer le système clos. Nous pouvons arrêter la pause et redémarrer la ventilation. Voilà pour le reste, nous vous recommandons bien sûr de suivre les principes de la ventilation protectrice et les recommandations de prise en charge du SDRA. Merci. Merci. Merci.